donc finalement même fait le cinéma c'est le même problème que dans d'autres domaines il y a des disons des compétences qui s'exilent à faire Qatar, Qatar flous mais le problème c'est qu'il n'y a pas une dynamique, il n'y a pas beaucoup de films qui sont drachement donc il faut être patient et méthodique pour persévérer tu travailles dans des courts-métrages, dans des commentaires, dans des longs-métrages le temps est que tu fais une carrière au cinéma il y a beaucoup de techniciens, soit ils ne veulent pas faire carrière au cinéma soit ils n'ont pas un projet clair, ils ne sont pas ambitieux il y a toujours dit que les techniciens, ils ont dit que le ratage des JCC c'est une des causes qu'on a évoquées, du moins les organisateurs, les responsables ils ont dit qu'il n'y avait pas de techniciens comme le ministère de la culture ou un certain nombre ils ont dit qu'ils étaient debout, qui assuraient la projection, la diffusion, la réception des bobines je compte qu'il s'est dit, dans sa dernière conférence de presse où il s'expliquait il s'est dit qu'il y a des techniciens donc je me pose la question c'est ce qui m'appelle les quimaxines je veux dire les techniciens quand on voit le... pour moi les techniciens, dans le projection, je me demande est-ce que les techniciens nous voyions dans cette faith ? est-ce qu'ils me plaignent ? est-ce qu'ils me plaignent ? est-ce qu'ils me plaignent ? nous nous avons des formations en continu pour nous, quand nous croyons le BCP C'est fait. C'est fait. C'est fait. Il y a un support pour les gens qui sont beaucoup plus grands. Oui, oui. Même dans les grands festivals, ils sont des numéros que nous devons être en place. Mais ils sont carrément passés au Blu-ray. Oui, oui, et avec Blu-ray. Et quand ils ont dit, la préparatrice, ils ont dit qu'ils ont été en Blu-ray, et que ça va être une première des projections en Blu-ray dans les salles de cinéma. Il n'y aurait rien eu, je crois. Je n'ai jamais eu des salles équipées de Blu-ray. Ça, je sais. Mais c'est dans les grands festivals. Il y a des grands festivals. Il y a des films dans la région. Il y a des films dans la région. Il y a des Blu-ray. Il y a des Blu-ray. Il y a des Blu-ray. Il y a des des films dans la région. Il y a des films dans la région, enanyant des films dans la région. Ils ne traient pas qu'ils ont les nouvelles. Ils ne touchent pas, ils ne touchent pas les gens. Ils ne touchent pas les gens. Alors, tu te sens bien des films. Il tue les films dans la région. Ils n'ont pas pour ça. Ils n'ont pas les Blu-ray. En plus, le problème par la projection c'est même des problèmes des matériaux. Il y a des problèmes de techniciens, de matériel, franchement, des projections, des projections, des projections, des projections, des projections. Quand tu entends à un festival avec cinq techniciens, en plus des techniciens, il y a une grande partie qui n'est pas rascale, il y a une grande partie qui n'est pas rascale. A mon avis, les films, et là, on va en parler tout à l'heure, les films, ils ont marqué, si tu veux, l'année dernière, enfin les sept dernières périodes, n'ont pas été reconnus par les JCC. Et puis les films qui sont passés, tu sens qu'il n'y a personne qui est derrière, il n'y a personne derrière. Le ministère de tutelle, finalement, il n'y a pas de marionnettes en carton, puisque même les réussites, finalement, ont lieu sans son lettre. Tout à fait. Les réussites au JCC, c'est que les gens morts, et les gens morts à la JCC, tout le monde réjouit. Exactement. Un directeur qui se félicite pour nous, il n'a rien compris à la vie. Il n'a rien compris à la vie. Ou spécialement à l'édition. Il n'a rien compris à la vie. 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 Il y a eu quatre films, qui ont reçu quatre films de très bon niveau. Ils n'ont pas été sélectionnés au JCC. On part en compétition ? On part en compétition, évidemment. On a dit qu'on est en compétition officielle, et qu'à la sélection, quelque part, c'est ça quoi. Pourtant, c'est des films qui ont eu les 4 des prix internationaux. Et surtout, les prix internationaux et la critique internationale. C'est ce qu'on a dit. Et même dans des revues prestigieuses. Et les gens, qui sont chez eux, ils se sont tous sur la décision. Ils se sont à la décision pour tout ça. Donc, les gens, ils m'ont eu. Ils m'ont eu. Ils m'ont eu. Ils m'ont eu. Donc, les gens ne m'ont eu. Ils m'ont eu. Ils m'ont eu. Ils m'ont eu. Il s'est changé chaque jour et chaque heure. Si on est en train de faire des paramètres de nous, pour qu'on soit autiste, on se voit, malheureusement, le sujet de l'éducation de l'éducation de l'éducation. C'est facile de dire que c'est très facile. C'est trop facile. Mais c'est très facile. Il y a des projets de l'éducation ou une l'éducation, un projet de projet ne sont pas équipables, des salles qui ne sont pas équipables, des techniques que nous avons éducation donc je n'ai pas tous, mais une partie des personnes qui ne sont pas capable de faire avec les technologies, et dans les cinémas, on peut changer de l'énergie Il y a des faveurs Il est un peu déconnu et que le gouvernement n'a pas été récolté en avant d'avoir accès à l'événement. La société qui a dit que le gouvernement n'a pas été récolté. Et si le gouvernement n'a pas été récolté, vous ne pouvez pas le faire. pour la progression de Marmoudou un mois avant de marcher les maharajins pourquoi ne pas marcher ? les maharajins ont découvert les films les films et ont découvert la critique et la critique et les films et les films et ont découvert la qualité et ont découvert la technique et ont découvert le JCC depuis sa création en 1966 Il servait aussi de tremplin, il y avait un marché du cinéma avec les JCC, il y avait des projets qui se ficelaient, il y avait de l'argent qui se mettait, il y avait un marché pour la Tunisie qui se développait à partir des JCC. Il y avait des choses qui se sont posées. Il y avait un point très important, c'est le marché du film qui a fait 4 de l'entreprise. Il y a eu des projets. Alors pourquoi il y a eu des projets ? Et je me suis dit que j'ai vu des films, les JCC a fait un travail avec un autre. La sélectionne est un court-métrage. La sélectionne est un court-métrage, c'est une chose qui s'est détruit. La sélectionne est un court-métrage. Il y a quelques bons films, bien évidemment et les autres films pas de films de l'école mais de l'exercice et il y a un peu de générique et donc vous avez dit que vous n'avez pas de temps vous n'avez pas de temps vous n'avez pas de temps mais vous n'avez pas de temps c'est le festival de prestigie et on a donné que je n'ai pas de temps que j'ai choisi la prestigie on n'a pas d'imparation vous n'avez pas d'imparation je n'ai pas d'imparation sur la planète sur le site sur le site sur le site cette planète les revues internationales Mohamed Moujoudine qui a cherché la qualité de la projection du monde et qui a cherché la faute. C'est des détails très importants. Bien sûr, c'est des détails très importants. C'est un phénomène qui a lieu tous les deux ans. C'est un miroir qui reflète la situation. Là, malheureusement, le fait qu'on se dise d'abord l'avenir est-ce qu'il y a encore une industrie du cinéma en Tunisie ? Qu'est-ce que ça veut dire une industrie ? C'est des employés, des employeurs. Ce ne sont pas des diplômés chômeurs. Il y a énormément de diplômés des écoles privées ou étatiques de cinéma et d'audiovisuel qui sont toujours au chômage. Alors après, on se demande qu'il y a des écoles en plus, les écoles... Donc déjà, première question, les acteurs, pas les acteurs, mais les acteurs du milieu, exactement, les praticiens, où est-ce qu'ils sont ? Le marché, est-ce que des films comme le tien, par exemple, ils ont été... Bon, je sais que la maison de production, c'est Nomadis et ciné téléfilms. D'ailleurs, bizarrement, qui ont produit le Yaman HZ, de succès pour eux, déjà, c'est très bien. Bon, déjà, c'est des maisons de production maroufines. C'est pas des petites maisons ou des, si tu veux, de la production alternative qui m'a... Qui m'a... Oui, exactement, en Babylone, avec un autoproduit, enfin, autoproduit, avec Exit Production, mais... ça m'a autoproduit, parce qu'ils ont... Autofinancé. Voilà, exactement, autofinancé. Maintenant, tu as le voyage, etc. Euh... Donc, voilà, déjà, le cas de Babylone, il y... beaucoup de réalisateurs, maintenant, font leurs propres films, avec leurs moyens, avec, de part, l'avancée technologique. Ils sont reconnus comme tel. Euh... Donc, déjà, est-ce que le fait qu'il n'y ait plus de marché, il n'y a plus le système avec de techniciens, d'opérateurs, système classique, entre guillemets, est-ce que, l'industrie du cinéma ? Ouais, là, c'est une nouvelle forme de cinéma aussi. Une nouvelle forme de marché. Ou fitounes, surtout. Qu'est-ce que, le budget, il a chuté de... presque de la moitié. Qu'est-ce qu'on va... qu'est-ce qu'on va penser de ça ? C'est vrai, il y a un circuit, je dis, c'est très important. qu'il y a un nouveau rhodar, une nouvelle esthétique. C'est vrai, chez les générations, chez les générations numériques, ce sont les générations qui qui brèvent sur le margen de l'École. C'est très important. Qui brèvent sur le margen de l'École, que ce soit l'enfant de l'École. C'est-ce qu'ils n'ont pas fait de l'école, ils font que, ils n'ont fait que l'École. ils n'ont pas fait de l'École. Ils n'ont pas fait de l'École. Ils ont fait de la compétition. Ils n'ont pas fait de l'esprit. Ils ont fait de l'esprit. FTCR, ou la Fédération d'Unidien des Cinéatres. C'est le FTCR. C'est le FTCR. Il faut faire des films à petit budget. Et justement, on a comment faire des films de qualité à petit budget, mais aussi un autre dans le circuit classique. Quand on a fait des films, il faut qu'on a dit dans le court-métrage et à la fin de la fin, on a fait un décent de la métrage et c'est très important pour ça. Moi, je n'y ai pas fait de la cinéma. Au revoir, alors les enfants n'ont pas fait de la cinéma. Ils n'ont pas fait de la cinéma. les gens n'ont pas fait de la cinéma. Je suis obligée à ce que j'ai fait de la cinéma, car les films que j'ai fait de la cinéma. Ils m'ont fait de la cinéma. Et ils ne ont fait de la cinéma. Et ils ne ont fait des films. Alors, je suis un régime de la cinéma. Alors je fais de la cinéma. Rien de sa fin à la fin, pas de ma vie, pas de ma vie Je ne vais pas le faire avec moi Il n'a pas de parler avec moi Les gens qui ont mis la carrière Les gens qui ont mis la carrière Le directeur, les photos Les gens qui ont mis le temps Les gens qui ont mis la carrière C'est un seul solution que tu ne peux pas y vivre Donc la limite Ceci est très important C'est un solution La seule alternative C'est une solution C'est pourquoi tu ne peux pas y vivre Les techniciens et les gens qui vivent dans le cinéma donc ils ne sont pas en train de faire donc mon avis, il n'a jamais eu lieu il n'a jamais eu lieu il n'a jamais eu lieu il faut un réstructure un réstructure pas l'industrie mais le milieu le cinéma est un peu il faut que les techniciens deviennent un statut un statut, ça veut dire c'est une carte professionnelle il n'y a pas uniquement les cartes professionnelles il n'y a pas uniquement un statut juridique couverture sociale couverture sociale les intermittents du spectacle le problème, l'intermittence du spectacle que ce soit au cinéma il n'y a pas ce statut il n'existe pas c'est grave c'est très très grave c'est très grave il n'y a pas de faire les décisions c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est le regard c'est le regard c'est très grave à la seconde partie c'est le regard c'est le regard c'est le regard c'est très important je me pose une question jusqu'où ils peuvent aller faire un long métrage documentaire auto-financé ok, ils l'ont fait Mais est-ce qu'on sera capable de faire un long métrage fiction autofinancé sans que cela touche la qualité d'un film ? Ce serait trop difficile. Donc l'expérience, aussi importante soit-elle, et aussi indispensable, elle a aussi ses limites. Alors qui m'a acheté le circuit classique, il a ses limites, on a vu. Par moment, le système a fait faillite. On a fait un bon moment qu'il n'y a pas eu, avant la vague, des films de qualité. Et surtout les réalisateurs du circuit, je veux dire, de la grosse artillerie cinéma, c'est toujours les mêmes finalement. Toujours les mêmes. Oui, ils sont encore là d'ailleurs. Oui, Nouri Bouzid, Farid Bourdie, Hicham Ben Amar, Mahmoud Ben Mahmoud, Hamida Ben Hamida. J'ai tout à l'heure d'ailleurs. Il y a 10 ans. Il y a beaucoup d'autres. Sinon, qui d'autre fait de gros films à gros budget ? Avec ça, les acteurs connus. Et d'ailleurs, la hockey est rêvée bizarrement, et je pense que ce n'est pas un hasard. Le fait que les nouveaux films, justement, avec ce regard nouveau, etc. qui sont autofinancés, ou à un petit budget, ou à un réalisé par des gens comme toi, qui viennent non pas de l'académie, mais de la passion. La passion. La passion. Là, on voit la limite. Il y a un lien entre l'amateurisme et le professionnel. Justement, tu as l'amateur. Tu as l'amateur. Tu as l'amateur. Tu as l'amateur au film. C'est des gens réels. Déjà, le fait qu'il n'y ait pas ce lien de l'acteur au réalisateur, etc. Est-ce que c'est un hasard que ces nouveaux films, Madame Alcol, aient finalement autofinancés, ou à un petit budget, ou à la Kémar Kotli, soit des documentaires ? Je dirais même, je le qualifierais de dialectique, entre la création et l'actualité sociale et politique. On est influencés dans tous les cas. On réagit par rapport à ce qu'on dit. Et la réaction, là, je me dis comme, que sois-tu compatible ou là tu es contre ou là tu es contre ou là tu restes neutre. Mais dans tous les cas, tu as pris certaines positions. Et parfois, il y a un choix qui s'impose. Alors, il y a un choix qui s'impose. Il y a quelqu'un qui est dans le cadre, il y a quelqu'un qui est dans le discours, il y a quelqu'un qui est dans le cadre. Peut-être, je dirais, je dirais, peut-être que dans l'inconscient, on a marre des gens qui parlent au nom des autres. Et que par moment, voilà. Le documentaire, il s'est imposé, il s'est imposé... Finalement, c'est cette génération-là qui porte les séquelles d'avant trois ans dans Ben Ali. J'ai 27 ans, donc quand Ben Ali a pris le pouvoir, j'avais deux ans. Je ne peux pas parler de l'époque de Burgi, mais je ne l'ai pas vécu. J'avais deux ans. J'ai dit qu'à l'époque, c'est une troisième génération qui porte les séquelles. Et 23 ans, la décriture, ça ne passe pas comme ça. On garde les séquelles. On garde les séquelles. On a mis en train de faire, comme ça, tous les gens qui ont créé, on a mis en train de faire, comme ça, on a mis en train de faire. On a mis en train de faire des séquelles, on avait expé. On a mis en train de faire, en train de faire. Ils ont fait la mémoire de l'éducation, et ils ont fait la réunion. Il y a eu une une débatte de discours, l'office, c'est un débat. C'est une débatte. Il y a eu une des sensibilités. Il y a eu des documents que nous craignons C'est-à-dire que dans cette période, nous vivons dans un tournoi où on ne peut pas dire qu'il est décisif. C'est-à-dire qu'on est en train de travailler le temps pour le temps. Ça passe au sac. Et c'est-à-dire qu'il est décisif. C'est-à-dire que le documentaire s'impose, il est en train de faire un peu de poignons. C'est-à-dire qu'il est en train de faire un peu de poignons, il est en train de faire un peu de poignons. C'est-à-dire qu'il est en train de faire un peu de poignons. Il y a des documentaires, il n'y a pas un documentaire. C'est-à-dire que la frontière est de la fiction. D'un point de vue dramaturgie, d'un point de vue narration, d'un point de vue esthétique, la frontière est très fine. Finalement, tu voulais produire ton film. Comment ça passait pour toi, ton circuit ? Moi, je viens de la FTCR. J'ai intégré la FTCR avant la Fédération de la FTCN. J'avais 16 ans. Après, à l'âge de 17-18 ans, j'ai intégré la FTCR. J'ai fait trois courts-métrages au sein de la FTCR. Dans deux qui ont été primés dans un festival international, notamment sans plan. C'est-à-dire qu'on a reçu sans plan. Après, j'ai été créé par la FTCR. J'avais ce projet dans Maudis-Walphosfat. Le projet était là. Mais voilà, je ne savais pas comment le faire. C'est un long-métrage, donc ça ne peut pas être fait au sein de la FTCR. Cette expérience dans les films à petit budget. Là, c'est limite. Ils m'ont mis le coup. Ils m'ont mis le coup. Ils m'ont mis le coup. Au début, c'était une écriture. C'était un atelier de réécriture. Je l'ai envoyé le projet. J'ai participé à un atelier de réécriture. Je me suis retrouvé à la fin. Alors, c'est une fois qu'ils ont mis le projet. Mais je m'accueillis à l'époque. Il n'y avait pas encore de financement. Alors, c'est à l'époque, c'est à l'époque. On a mis le projet. C'est à l'époque, on a mis le projet. Ils ont décidé de se lancer. A l'époque, il n'y avait pas encore de financement. Donc, on a mis le projet. Alors, c'est à l'époque. Il y avait un projet pour se lancer. Je n'ai pas d'accord, je n'ai pas d'accord, tu n'es pas d'accord, tu n'es pas d'accord, tu n'es pas d'accord. Donc on l'a envoyé, on a demandé une aide à la finition, je crois, et on a eu la chance d'être sélectionnés. Je n'ai pas d'accord, mais l'histoire était vraiment énorme. Symbolique ? Oui, oui. Après, les producteurs ont donné des fonds, mais ça s'est passé comme ça. Je n'ai pas d'accord, mais je n'ai pas d'accord, je n'ai pas d'accord. C'est impossible. Dis-moi, aujourd'hui, à l'heure actuelle, comment tu vois les choses pour le cinéma, pour l'avenir du cinéma en Tunisie ? J'ai pris une victoire. J'ai eu, beaucoup de choses qui me rassent en Tunisie sur la culture, c'est parce qu'elle est centralisée dans le cas de Tunisie. Mais n'est-ce pas. Et non seulement, le peu qui me metmercée dans le cas de Tunisie, ce n'est pas la minima. J'ai mis en train, et j'ai mis en train de me rassurent. Quand j'ai mis en train de faire de l'argent, j'ai mis en train de faire la vie. À ce moment-là, je ne vais pas vous faire la vie. Mais la vie qui a été mis en train de faire la culture dans le secteur, c'est une événement. Je ne suis pas mon avis. C'est la événement. C'est une structure d'athakaf avec tout ça. C'est une structure d'athakaf.